... Pierre, au final, c'est principal. Et Pierre, horticulteur à Houges, juste à côté de Dijon, Guilhem, c'est pas Guilhem, c'est Guilhem. Ça s'écrit L-H et ça se prononce U-E, Guilhem. Tout à fait. Et habitant à Guilhem, voyons, voyons, voyons. Ah oui, l'Alsace, l'Alsace, pas loin de Strasbourg. Exactement. Non, mais il faut dire où exactement ? Oberhausbergen. Oberhausbergen. Voilà. Et nous avons... Vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question, pour répondre ou laisser la main à tour de rôle. Le premier qui arrive à 15, au point, champion. Je vous rappelle que la cagnotte augmente de jour en jour. En ce moment, elle est à 37 000. 37 000 euros, 5 victoires consécutives, voire la décrocher. On va s'amuser avec toutes ces questions maintenant pour tout le monde. Je pense au Canada beaucoup aussi en ce moment. Je pense à toute l'Afrique noire aussi. Vous nous regardez grâce à TV5 Monde. Culture générale, indice, et c'est parti. Je prends la main. Individu considéré selon son activité professionnelle. Je constitue le premier des 8 groupes socio-professionnels dans la nomenclature de l'INSEE. Agriculteur. Agriculteur ? C'est oui. Bien joué. Quatre points. Il est toujours redoutable, ce candidat. Parce que là, vous ne l'aviez pas du tout, et moi, je ne l'avais pas du tout. Agriculteur. Représentant au moins de 2% de la population française. Personne pour être éleveur, céréalier, apiculteur, viticulteur, un exploitant agricole, un agriculteur, un paysan. 4, 0, gastronomie. Ça, c'est pour vous. Je le laisse la main. Épices. Originaire de l'archipel des Molucs, introduite en Europe au 4ème siècle. Je contiens sur un antiseptique puissant, le génol. Oui ? Le safran. C'est non. T'en présentes en cuisine dans plusieurs mélanges exotiques, comme le rassalanout. Au Moyen-Âge, j'étais considéré comme un remède universel, et je suis toujours employé dans de nombreux produits pharmaceutiques. Servant à aromatiser le poteau feu lorsque je suis piqué sur un oignon. C'est non, oui. Le poivre ? C'est non. À partir de ce... Top, je suis le bouton... Oui ! Clou de girofle. Voilà, le clou de girofle. Le bouton floral du giroflier. Le clou de girofle. Littérature, 4 à 2 pour vous. Et le candidat ? Je prends la main. Écrivain français. Né à Paris en 1803. Ami de Stendhal, mon premier ouvrage publié en 1825. Le théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole, est une mystification littéraire. Nommé inspecteur des monuments historiques, assisté du jeune Violet-le-Duc. Je voyage dans les pays de la Méditerranée. Oui ? Prospère Mérimé. Ah oui. Prospère Mérimé. Je voyage dans les pays de la Méditerranée. Et puis je suis très inspiré par la nouvelle La Vénus d'Île, auteur des nouvelles Colombas, Carmen Prospère Mérimé. 6-2. Pierre, c'est à vous. Chacun son tour. Là, il faut faire l'effort. On va voir. Animaux. Question animaux. C'est oui ou c'est non ? Je prends la main. D'accord. Un vertébré marin du groupe des hexacoralières dont certaines espèces sont dites fraises et ceintures. Je suis... Méduse. La méduse. Non. Caractérisé par un corps mou et épais, dépourvu de squelettes externes calcaires. Notamment présent dans les côtes de l'Atlantique, doté d'une couronne de tentacules urtiquants permettant... Oui. La pieuvre. Vous avez dit la pieuvre. J'ai dit la pieuvre. Je dis non. Tom dit mobiliser mes proies et je m'accroche au rocher par un pied ventouse. Oui. Le poulpe. Non. Tom, anthozoer devant mon nom. Oui. L'étoile de mer. C'est non. Oh. Tom, mon nom courant au fait que je ressemble à une fleur. Je ressemble à une fleur. Une anémone. Anémone de mer. L'étoile de mer. Actini. 6-2. Architecture. Je prends la main. Top ouvrage. Quel est cet ouvrage d'art inauguré en 71, mais n'entrant en pleine production qu'en 75, je fais construire en une dizaine d'années par environ 30 000 personnes. En partie financée par l'Union soviétique, je mesure 3600 mètres de long, 111 mètres de haut, barrage ayant nécessité de déplacement de villages, de monuments, de nubis. Ma construction a été décidée. Oui. Le barrage d'Assoin. Assoin. Très bien. Décidé par le président Nasser, barrage égyptien permettant le contrôle des crues du Nil. C'est le barrage d'Assoin. Bien joué. 6-3. Allez, musique. Musique pour tout le monde. Musique, Pierre. Je prends la main. Chanson française. Composée en guise de remerciements à des autres étrangers. Diffusée sur un 45 tours, comportant également Sa Serraquois. Titre joué à la guitare et figurant sur le premier 33 tours de mon auteur. J'évoque une maison habitée par des... Ah oui. San Francisco. Eh oui. Merci. Une maison habitée par des hippies. Luc, Lizard, Phil, Tom, Sylvia. Chanson de Maxime de Forestier ayant pour titre le nom d'une ville californienne et débutant. Enfin, c'est une maison bleue. San Francisco. 9-3. Guillem, botanique. Botanique, attention. Je prends la main. Mais oui. Quel est ce fruit d'un arbre de la famille des sapins d'acé qualifié de synansis ? Dans mon nom scientifique, je suis originaire d'Extrême-Orient. Cueilli par Grappe. Oui. Le kumquat. Kumquat, je dis non. Top, consommé frais ou en conserve. Je fais environ 3 cm de diamètre et je renferme. Oui. La date, mais je ne pense pas. Non, non. C'est pas ça. Top, une graine noire qui se détache facilement. Entouré d'une écorce dure et rugueuse, j'ai une chair blanche translucide légèrement... Oui ? Le litchi. Litchi, très bien. Et là, il fait le trou. Il fait la différence. Et là, il s'en va. Il est très bon. Alors, pour le rattraper maintenant, bon courage Pierre. Vous avez la décision, c'était le litchi. Fruillé en la forme d'une petite boule rouge rosée, le litchi. 11 à 3. Sport. Je laisse la main. Je la prends. Avec plaisir. T'es un joueur de tennis. Né le 15 juin 69 à Neuilly-sur-Seine. Je remporte mon premier tournoi professionnel en 96 à Copenhague. Battu à deux reprises par Pete Samprasse. Ah oui ! Guy Forger. Non. T'as Pete Samprasse en finale d'un tournoi du Grand Chelem en 93 à l'US Open et en 97 à Wimbledon, où j'ai été le premier Français à disputer une finale depuis 46. J'ai également... Ah oui ! Cédric Pioline. Pioline. Très bien. Cédric Pioline. J'ai gagné deux fois la Coupe Davis avec l'équipe de France. Et j'arrête la carrière en 2002. Cédric Pioline, 13 à 3. Guillaume a deux points du match, on est d'accord. Tout à fait. Guillaume, sciences et techniques. Vous avez cet indice. Que dit Guillaume ? Je prends la main. Appareil pour lequel Emile Girardot et son équipe déposèrent un brevet en juillet 34. Je dois mon nom à un acronyme anglais. Oui ? Le radar. Le radar ? C'est pas loin d'être ça. Ah, vous pensez que c'est ça en plus ? Oui. Eh bien, le radar. C'est oui ! Voilà ! Terminé ! Et c'est gagné ! 17 à 3. Je serre la main. 17 à 3. Très belle victoire de Guillaume ce soir. Pas mal, hein ? Oui. Ah, on est content quand même, là. Ça fait plaisir. Je note donc une première victoire pour Guillaume. Merci, Pierre. Merci à vous. Alors, dernier jour du concours, un week-end en France et en famille à gagner. Bon week-end. Vous répondez à une des questions que j'ai posées tout à l'heure. Quel oiseau aux plumes colorées est connu pour faire la roue ? Le corbeau, réponse 1. Le pan, réponse 2. 32, 43. Allez-y, il faut faire sauter le standard. C'est-à-dire que tout le monde doit appeler en même temps. Je ne sais pas ce que ça va faire si tout le monde appelle en même temps. Le 32, 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort. Alors, ce soir, j'ai bien dit, ce soir, parmi toutes les bonnes réponses, alors, Guillaume. Nous y revoilà. Guillaume, vous venez de remporter votre première victoire. Et donc, la somme de 500 euros. On s'arrête, ou bien on peut continuer. Tant une deuxième victoire, la somme de 1 000 euros. Vous êtes à 4 marches de la cagnotte à 37 000 euros. Décision qui vous appartient, 5 secondes. Demain, demain, dimanche, à ne pas rater. Question pour des super champions. Alain, demain, 18h, une heure de jeu demain. Alain jouera pour une quatrième victoire sur la route des 50 000 euros. Demain, dimanche, 18h, France 3. Décision de Guillaume. Comme sur Internet, je gagne, je rejoue. Voilà, question pour un champion. Bon week-end et à demain.